Alors nous nous trouvons aujourd'hui à Capskiring, quasiment en plein centre-ville, au bord des Bolonges, derrière moi. Donc comme je vous ai expliqué une fois, les Bolonges ce sont des bras de mer à l'intérieur des terres. Et nous nous rendons dans un village près de Eij, l'île d'Eij, pour assister à la cérémonie du riz, la cérémonie des femmes autour du riz. Voilà, vous allez voir comment s'organisent ces communautés, comment leur processus de récolte est organisé, ainsi que l'activité au village près de Eij. Nous irons après rencontrer un nouvel ami qui inaugure ce restaurant. A très bientôt. Tout le monde s'apprête à embarquer avec Capitaine Benoît Ouart, aux commandes. Benoît, c'est quoi ? C'est quoi le téléphone ? On s'assoit sur des chaînes. Bien sûr, ça commence par là. On sort du Bolong, avec des palétubiers qui bordent les chaînes. On se déplace là sur des chemins qui sont surélevés. Ils ont des carrés de plantation. Comme vous voyez, les femmes sont affirées à la cueillette du riz. Une belle expérience à partager. J'ai demandé à ces charmantes femmes qui sont en train de cueillir du riz de m'expliquer. Et il n'y en a pas une qui veut me donner l'information. Je vais devoir m'adresser au Capitaine Benoît. Alors Benoît ? Les rizières, c'est la richesse des familles. Elles se transmettent de génération en génération. Les gens des Eijs n'ont pas de rizières sur leur île. Ils ont les rizières à Vendai. Et pour quelle raison ils n'ont pas de rizières sur Eijs ? Parce qu'il n'y a que du sable à Eijs. La terre n'est pas fertile. Donc ce sont les femmes du village d'Eijs qui sont venues ici ramasser. Alors pourquoi les femmes ramassent le riz aujourd'hui ? Il n'y a pas de réponse. C'est le champ de qui ? C'est le champ de rose. Le champ de rose. Donc c'est rose, c'est toi ? Oui, c'est fernant. Donc aujourd'hui, les femmes ont décidé de travailler chez toi. C'est un peu ça le concept de la journée. C'est un peu ça. C'est-à-dire que toutes les femmes travaillent dans ton champ aujourd'hui ? Oui, oui. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est mon tour ? Comment ça va ? Et après ? C'est mon tour ? Donc voilà, a priori, ça tourne de champ de famille en champ de famille. Aujourd'hui, c'est chez Rose. Ça se passe. Le spectacle, hein ? C'est-à-dire, Caro. Yo ! Voici les bottes de riz qui vont retourner après au village pour sécher. Elles seront mises en hauteur dans les cases. Et puis chaque famille aura sa répartition. Voilà, c'est toujours le papa et la maman qui distribuent le riz. Et chacun a son rôle. Donc on est mis un petit peu perturber leur activité, là. Et les femmes, y compris les nôtres, ont dû prendre le couteau parce que cette activité est essentiellement réservée aux femmes. Alors il y a des petits groupes, on voit là-bas au loin, des petits groupes de femmes. Et ils sont répartis sur toute la superficie qui est immense. Immense. Alors attends, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, le cycle, là ? Donc ça commence par les pépinières de riz au mois de juillet. C'est les hommes qui font des pépinières. Ils repondent la terre dans un endroit où il y a de l'eau. Ils font des pépinières de riz. Ensuite, c'est toutes les jeunes filles qui vont faire le repiquage. C'est bien compartimenté. Les hommes préparent les pépinières. C'est les jeunes filles du village qui font le repiquage. C'est les enfants qui vont chasser les oiseaux pendant toute la période. Le riz monte, c'est les enfants ou les personnes qui chassent les oiseaux. Et puis après, c'est les femmes qui récoltent. La récolte, c'est la première partie où ils coupent le riz. Après, regarde, le riz, il est brut. Ici, on a un riz brut qui va partir dans les cadres. Il doit être transporté jusqu'au volant. Après, avec la pirogue, il doit être transporté jusqu'à Hitch. Ensuite, il est réparti dans les maisons. Parce que j'ai compris, il y a une quantité qui est réservée au papa et une quantité qui est réservée à la maman. Parce qu'il y a un nombre de jours pour lesquels c'est soit le papa qui donne à manger ou soit la maman qui nourrit. Je pense que c'était comme ça de manière ancestrale. Est-ce que c'est encore le cas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les greniers sont séparés. Il y a le grenier de la femme et le grenier de l'homme. Sur Hitch, il pourrait demander à Rose. Je ne sais pas s'il gère encore le riz comme ça. On va demander à Rose. Il me semble que c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Il y a un moulin dans le village. Il est concassé pour retirer la cosse. Et puis après, il doit pas encore... Je ne sais pas comment on appelle cette opération. Il le lance en l'air dans le vent. D'accord. Ah, pour le décorquiller peut-être. Comment ? Le vanné ? Le vanné, c'est comme ça qu'on dit. Non, la vannerie, c'est... Non ? Je ne sais pas, moi. Je n'ai jamais ramassé de riz de ma vie. Peut-être que mes ancêtres, oui, certainement. Rose, il y a un petit mot. Disons, il y a un grenier pour l'homme et un grenier pour la femme. Oui. Et comment est-ce que vous séparez le riz de l'homme et le riz de la femme ? Le riz ici, comme moi. Et sa mère, c'est pour Alphonse. Ici, c'est pour moi. Ah oui, il y a les rizières pour Alphonse et les rizières pour toi. OK. Et après, quand tu vas faire à manger, comment est-ce que tu sais lequel tu prends ? Tu prends ceux de la femme. Si la femme est finie, tu prends l'homme. C'est l'économie. L'homme, c'est pour l'économie de la maison. Ah, OK. Donc, c'est organisé comme à Eloubaline. Et Eloubaline, Konakri m'avait expliqué ça aussi. Tu avais une partie qui était réservée à l'homme, une partie à la femme. Oui, c'est ça. Et toi, tu dois donner un certain nombre de jours, c'est ça ? Oui. Nous, on donne à manger. Si c'est fini, tu prends ceux de l'homme. Et comment c'est décidé, Rose, que ce soit ton champ qui soit cultivé aujourd'hui ? Comment vous décidez ça entre vous ? Nous, on fait chaque semaine trois personnes, trois femmes par semaine. Trois femmes par semaine. On fait mardi, jeudi et samedi. D'accord. Et les autres jours, chaque femme est dans son propre chemin. Ah, d'accord. Et après, vous décidez de vous répartir pour aller plus vite, avancer, quoi ? Oui, oui. D'accord. Si c'est nous, si on termine à 100 mètres, on fait chaque jour pour qu'on termine vite. Oui. Là, le riz que vous allez récolter, il y en a pour combien de temps, combien de mois ? Jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier. Vous êtes tranquille avec ça, quoi ? Pour la récolte. Ah, pour la récolte, mais pour le nourrir ? Pour le nourrir. Oui. C'est toute l'année ? Non, parce que parfois, on achète du riz dans les boutiques pour manger. Ça dépend de la famille. Ça dépend de la famille. Il te semblerait que ce ne soit pas un métier facile, hein ? D'Atrice ? Non, ce n'est pas un métier facile. Alors, on a un peu de mal avec le riz ? Non, on a un peu de mal avec le couteau. C'est plus facile d'enlever les dents. Je préfère extraire les dents. Je me bats moins avec les... Donc, il y a deux manières. Soit vous coupez avec le couteau, ou bien soit avec le coco. Oui, oui. Et pourquoi ? Pour être très vite, parce qu'il y a les oiseaux qui sont en train de manger le riz, il faut qu'on coupe ça comme ça. Et pourquoi vous ne faites pas tout comme ça, si c'est rapide ? Non, non, on va stocker dans les grignées. C'est quoi la différence ? La différence ? C'est les diôles, c'est comme ça. Il faut stocker, on peut tirer. On ne peut pas faire tout comme ça. C'est quoi sa méthode ? Pendant les cérémonies, il faut continuer à mener du riz. C'est le riz de la cérémonie qui doit être coupée au couteau ? Non, non, tu peux le garder pour manger, pour les cérémonies aussi. D'accord, mais celui qui est coupé au couteau, tu ne peux pas le prendre pour les cérémonies ? Non, non, ça c'est pour manger. C'est pour manger. Je pense qu'il y a une telle dextérité, une vitesse avancée. Je peux vous dire que ce sont des machines de bière, les femmes-là. Introyable. C'est ce qui se passe. Le petit Raoul qui nous a rejoint sur l'espace de travail. Alors toi Raoul, tu as une autre explication pour cette cérémonie de ramassage jury ? Oui, c'est pour les deux parties de récolte. L'autre, quand on le coupe ras de terre, on ne peut pas le conserver. Celui coupé par terre, il faut le battre tout de suite. C'est parce qu'il est battu par des sacs ou des bâtons. Là, carrément, on le ramasse. Mais ce qui est coupé carrément là, ça c'est pour la conservation, parce qu'on va lever ça. Et cette tisa, elle cesse très vite. Comme ça, les termites ne vont pas bouffer. Mais si tu gardes tout ça, les termites vont le bouffer rapidement. D'accord. Donc c'est pourquoi... Mais ça aussi, qui est fait en petit là, c'est gardé pour les cérémonies. Et donc, il est stocké, ça peut faire deux ans à trois ans. À trois ans ? Oui. Mais ici, dans les bois sacrés, on a besoin de vin de palme et du riz pour faire les cérémonies. Donc c'est ça. Ok. Et aussi, les familles qui n'ont pas de bois sacré, eux, ils n'ont pas à faire ça. Ils peuvent le couper un rat de terre parce qu'ils n'ont pas besoin pour amener dans les fétiches parce qu'ils n'ont pas de fétiches. Chaque famille remet du riz au fétiches ? Non, non, non. Chaque famille ne remet pas au fétiches. Par contre, si tu veux aller chez le fétiches, il faut ramener des bottes, des poignées, de riz. De riz qui ont été reconnus. Oui, mais si tu n'en as pas aussi, tu peux amener que le vin. Mais il y a certains bois sacrés stricts et ils ont besoin de... Que du riz ? Que du riz. Non, forcément... Ah, ils veulent du riz et du bounouk ? Oui, du riz et du bounouk. Du bounouk, oui. Oui, parce qu'il y a des animaux à piller et avec ce riz-là, on va le piller et on va le manger à la tradition parce que tu ne le ramènes pas à la machine et tout. Il sera mangé de façon comme avant, quoi ? Oui, comme ça. D'accord. Ok, merci Raoul pour toutes ces explications. Allez, on va. Merci à toi. Alors, Lina, qu'est-ce que tu... Pourquoi toi, tu n'es pas dans le champ déjà ? Moi, je fais la cuisine. Pour les femmes qui travaillent ? Oui, je fais la cuisine pour toutes les femmes. D'accord, les femmes qui sont là-bas, donc. Oui. Et qu'est-ce que tu leur prépares à midi, là ? Je prépare le tchèboudienne. Le tchèboudienne ? Et tout le monde va manger à sa fin ? Oui. Et vous rentrez vers quelle heure au village ? On rentre... On descend ici à 18h. 18h, 0 minute. Et on rentre à la maison à 18h30. Et le matin, c'est à quelle heure que vous êtes ici ? Pardon ? Le matin, vous commencez... Le matin, on commence à 8h. 8h ? Ok, ça va. Alors là, ça, c'est le tchèboudienne. Ça, c'est la sauce. Oui, ça, c'est le nocos. Le nocos. Le piment. Le piment mélangé avec l'ail, oui. Avec le poivre. Oui. Et du poivron. Oui. Voilà. C'est ça. Et toi, tu danses, la petite, là ? Oui, la petite, elle danse beaucoup. Tu danses, toi ? Elle s'appelle Neosa. Neosa. Oui. En tout cas, c'est magnifique. Je vois ta cuisine, là. On va aller faire un petit tour du côté. C'est la gamelle. Donc là, je peux vous dire que c'est plein de saveurs. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans, là ? Dis-moi. D'accord. Les légumes. T'as mis quoi comme légumes dedans ? C'est... Jarratou ? Jarratou, c'est quoi ? Jarratou ? Du chou ? Non, il y a du chou. Il y a des carottes. Ok. Il y a de... Comment ça s'appelle encore ? Je vois de l'aubergine. Qu'est-ce que c'est ? Aubergine. Voilà, c'est le chou. D'accord. Ah oui, nickel. Il y a de l'hiette aussi. Ok. Et tu as mis du poisson dedans ? Non, le poisson, c'est après. C'est après ? Oui. Ok. Sinon, le poisson... Et donc, le riz, là, qui est derrière. Oui. Ça, c'est du riz de chez vous ou c'est du riz acheté ? C'est du riz d'ici, ça, de la terre d'ici. D'accord, magnifique. Pour moi, c'est le meilleur riz, le riz de la Casamance. J'adore ça. J'adore ça, bébé. Que souci. Sous-titrage ST' 501